Un matin au hasard. Eh ? Eh ? Je pensais t'avoir mieux élevé. Je pensais que j'étais un bon garçon. Assez de ce bavardage. Tu vas avoir une belle-mère. Oh là là ! Ils arrivent. Eh, gamin, va nettoyer la maison. Oh, encore des animaux à gérer. Quel miracle, n'est-ce pas ? Fais-le pour son rat. Non ? Je vais ajouter ma fille. J'ai une chose à demander. Pourquoi ont-ils la même couleur de peau que moi ? Je n'en sais rien. Eh, grand frère. Salut. Va dans ta chambre, Brianna. Ta chambre sera prise par Brianna et tu dormiras sur le canapé. Non, je vais partager. Jouons à Roblox. Ok, mais quel est ton utilisateur ? Poupie 012. Le mien est Elo 123. Eh bien, nous avons des noms d'utilisateurs stupides. Jouons à Adopt-me. On échange. Ok. Il ajoute un pingouin. Elle ajoute un poisson clown. Y à Y, l'animal de mes rêves. Moi aussi. Le pingouin est aussi mon animal de rêve. Le dîner est prêt. Ok, maman. Chuchotement. Eh, je suis vraiment désolé. Tu peux me pardonner ? Chuchotement. D'accord. Je te pardonne. De quoi vous parlez, les gars ? De rien, chérie. Mangeons notre nourriture. Ok. Oh, et demain c'est mon anniversaire. Ne y oublie pas. Je n'oublierai jamais ton anniversaire. Oh, je ne savais pas que c'était l'anniversaire du gamin. Malheureux anniversaire le morveux. Ton cadeau sera un outil de nettoyage pour nettoyer la maison. Et ton cadeau sera un papier de divorce. Peu, bébé, dis-lui de me respecter. Non et jamais. Hugues. Le jour suivant. Bon anniversaire. Merci. Oh, joyeux anniversaire le rat. Tais-toi, femme stupide. Hugues, peu importe. Papa. Je peux aller chez mon ami ? Ok, bien sûr. Amuse-toi bien. Dix minutes de marche. Je suis enfin arrivé. Eh, mon pote. Entre. Ok. Oh, bonjour, ma chérie. Bonjour. Eh bien, la fête va commencer à dix-huit heures. Oh, d'accord. Je peux jouer avec eux ? Bien sûr. Tu peux jouer avec eux. Oui, merci. Tu es toujours le bienvenu. Jouons à Action ou Vérité. Vérité. Bien sûr. Le garçon dont c'est l'anniversaire peut commencer. Ok. Alex, Action ou Vérité ? Vérité. Ok. Quel est ton jeu préféré ? Hugues Roblox. Roblox. Ok. Jane, Vérité ou Action ? Je vais dire Vérité. Ok. Quel est ton coup de cœur ? J'ai le béguin pour Mathieu. Oh, je pense que nous sommes un peu jeunes. Attends un peu plus longtemps, on peut être en couple. Attends, est-ce que tous ceux qu'on a invités viennent ? Oui, ils ont dit qu'ils viendraient. Oh, cool. Je vais inviter mes parents. Ok, bien sûr. Hey papa, tu veux aller à la fête ? Bien sûr. Je vais demander à ta sœur et à ta mère si elles veulent venir, mais quelle est l'adresse ? C'est. Ok. Je vais leur demander et j'apporterai le gâteau aussi. Ok, cool. S'il vous plaît, venez vite. La fête commence à 18h. Ok. Je serai là dès que possible. On se voit là-bas, papa. Bye. Ok. À bientôt aussi. Chez les parents. Alors, vous venez à la fête ? Absolument pas. Bien sûr, j'irai. Tu peux emmener Brianna à la fête de toute façon. D'accord. Au revoir, bébé. Au revoir. Ils arrivent à la fête. Bonjour papa et sœur. Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut. Commençons la fête. J'ai un cadeau pour toi. Il s'agit d'un ticket pour voir le concert de C.J. et Ruby. Mon Dieu, merci beaucoup. Commençons la fête. Ok. Ok. Il regarde l'emplacement de sa copine et envoie un texto. Je ne veux pas paniquer, mais je pense que ma copine est dans un magasin d'armes. Et qu'elle vient nous voir pour nous tuer. Je peux voir ? Ici. Il tient le téléphone. Mon Dieu, elle vient vers nous. Tout le monde, voici un gâteau. Tous, merci. Je vais ouvrir une fenêtre. Tout le monde va se cacher. Tous, ok. Après qu'il ait été caché. Tu crois qu'elle est derrière cet arbre ? J'ai peut-être vu ses cheveux. Quelqu'un, appelez le 911. D'accord, j'appelle le 911. 911, quelle est votre urgence ? Donc, en fait, nous étions à une fête. Puis la mère du fêté est venue se cacher dans un arbre pour nous tuer avec un sniper. Elle est dans un grand arbre, faites vite. Ok. Nous allons envoyer des agents. Quelle est votre adresse ? C'est ? Ok, les agents seront là dès que possible. Elle tire sur un coupable. Hugues, c'était un coupable. Je pense qu'elle a tiré sur le coupable. Oui, je l'espère. Les agents et la police sont venus. Il secoue l'arbre. Aïe, ma jambe. Mademoiselle, vous êtes en état d'arrestation. Et merci d'avoir appelé le 911. Au revoir. Bon sang. C'était intense. Tous, en effet. Chez les policiers. Ah, donnez-moi un pansement. Allez-vous enfin la fermer une seconde ? Et voilà, votre bandage est fait-le vous-même. Parce que je ne suis pas un médecin. Merci. Chez les enfants. Très bien, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Au revoir. Au revoir. Il rentre à la maison. Bon, tu devrais aller dormir parce que demain tu dois aller à l'école. Ok, papa. Jour suivant. À l'école. Eh, tu peux me montrer. Où est la classe ? Oh, suis-moi parce qu'on est dans la même classe. Eh, mec. Salut. Il est 8h30 du matin maintenant. Tu es à l'heure. La classe commence. Ok. Attends, quel est le premier cours que nous allons suivre ? Oh, éducation physique. Pourquoi ? Oh, cool. Tu as entendu que la bouche d'aération s'est fermée ? Oui, mais tu sais à quoi je pense ? À mon US. Ok, arrêtez-vous. Ok. Allons en classe. Nous sommes en retard de 5 minutes. Ok. La bouche d'aération s'est encore ouverte ? Peut-être. Allons en classe avant d'être en retard de 10 minutes. Ok. Après avoir terminé leur cours. C'est l'heure de la pause. Allons vérifier la ventilation. Le système de ventilation vient de se fermer ? Oui, mais ça venait de la salle de bain. La salle de bain de la fille. Mais la bouche d'aération pourrait s'ouvrir à un autre endroit de l'école. Pourquoi ne pas vérifier le plan de l'école ? Ok, bien sûr. Les bouches d'aération sont reliées aux toilettes des filles, aux toilettes des garçons et à la cafétéria. Mais les conduits sont actuellement fermés. Donc vous ne pouvez pas passer par les conduits. Mais comment les bouches d'aération peuvent-elles s'ouvrir et se fermer ? Je pense que l'imposteur a utilisé un pied de biche pour l'ouvrir. Essayons d'ouvrir les bouches d'aération avec nos mains. Donc Brianna va aller dans les toilettes des filles. Moi et mon amie allons aller dans les toilettes des garçons. Après avoir essayé d'ouvrir les bouches d'aération. Tu peux ouvrir les bouches d'aération ? Non, je ne peux pas. Pareil, non. Allons le dire au principal. En effet. Bonjour, nous avons quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que c'est ? Les bouches d'aération viennent de s'ouvrir et en voici la preuve. Vous savez qui l'a ouvert ? Nous ne le savons pas. Bon, allons en parler au directeur. Ok. Directeur, nous avons quelque chose à vous montrer. Qu'est-ce que c'est ? Ça. Savez-vous qui a fait ça ? Je ne le sais pas, monsieur. Alors je vais l'annoncer à l'école. Le jour suivant. Bonjour les élèves. J'ai une annonce à faire. Des élèves sont venus nous dire que la bouche d'aération s'était ouverte. Mais nous ne savons pas qui a fait ça. Si je découvre que l'un d'entre vous l'a fait, je vais devoir le suspendre pour deux semaines. Maintenant vous pouvez aller apprendre. Au revoir. Ils vont en classe. Bonjour les élèves aujourd'hui, nous allons apprendre. Bonjour, désolé de vous interrompre. C'est le directeur. L'école vient d'être incendiée par le feu dans la bibliothèque de l'école. Le feu pourrait brûler toute l'école. Veuillez évacuer la zone immédiatement. Au revoir. Ok, les enfants ne paniquent pas. Sortons par la sortie de secours. Rempez si vous voyez de la fumée, compris ? Compris, enseignant. Il passe par les sorties de secours. Cinq minutes plus tard. Ok, j'ai le résumé. Les personnes qui ont pu survivre, nous avons 125 personnes sur 250 qui ont survécu. Les personnes qui sont mortes. Nous avons fondé 75 personnes. Le reste, ce sont les gens qui sont inconscients. J'ai une autre annonce à faire. Demain, vous devrez télécharger Zoomer à prendre en ligne chez vous. Jusqu'à ce que nous trouvions la cause de l'incendie et l'imposteur qui a ouvert le conduit. Au revoir. C'était intense. En effet. Le jour suivant. Avant de commencer, nous allons faire une annonce. Le directeur a trouvé la cause de l'incendie. Le feu a été causé par l'explosion du réservoir de gaz utilisé pour le déjeuner. Mais pour les vents, nous ne pouvons pas trouver qu'il a fait. Parce que nous n'avons pas de caméra dans les toilettes, mais dans la cafétéria. Mais avant de se demander pourquoi ils ne regardent pas la cafétéria. Parce que les vents dans la cafétéria ne se sont jamais ouverts. Ok, commençons le cours. À la maison. Regardez la télé. Dernière nouvelle. L'expéditeur a disparu depuis trois jours. Oui. Vous m'avez entendu, trois jours. Ils ont disparu alors qu'il explorait le bateau en train de couler. Les invités académiciens disent qu'ils l'ont perdu parce qu'ils l'ont fixé la couronne puis se sont fait manger. Pour l'instant, ils recherchent les explorateurs. C'est tout pour les nouvelles. Au revoir. Les enfants, allons manger. Et papa ? Oui, ma puce. Je peux aller marcher dehors ? Bien sûr. Fais attention. D'accord papa, au revoir. Hé, Baba Grill. Tu veux des Robux gratuits ? Bizarre mais bien sûr. Alors monte dans ma merveilleuse vanne. Ok. Monte dans le van. Maintenant, où est mon Robux ? Ah, je t'ai trompé. Emmène-moi chez mon copain où j'appelle les flics. Ok, très bien. Conduis à la maison du copain. Merci. Tu m'attends dans la voiture. D'accord, au revoir. Au revoir. Salut, allons dans ma chambre. Ok. Alors tu connais ce truc, hein ? Non, mais pourquoi ? Parce que... Enlève ses vêtements et fais le truc. Ok, arrêtez. Ok. Je vais aller faire un test de grossesse. Prends le test. Je ne suis pas enceinte. Essaie de le refaire. Oh mon Dieu. Chauche. Vous enregistrez ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Huch maman, je peux ex. Pas besoin d'explication. Petite fille, pars. Je vais m'occuper de lui, ok ? Ok, ok. Je ne peux pas te croire, Hugues. Tu sais quoi ? Tu es puni pour tout l'été. Ça veut dire pas d'ordinateur ni de téléphone portable. Mais ? Pas de mais. Va dans ta chambre maintenant. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que tu faisais ? Ce n'est pas tes affaires, sale type. Dis-le-moi ou je le fais. Tu feras quoi ? Tu vas voir. Ok. Je ne te le dirai pas. Bien, c'est ça. Enlève ses vêtements et essaie de recommencer. Nope. Sors son arme. Mort. Je vais cacher son corps. Cache. Je vais aller à la pharmacie pour faire un test de grossesse. Un test de grossesse, s'il vous plaît. Mais pour qui ? Pour moi, bien sûr. Au U, ce sera 5 dollars et 99 cents. Merci. Payé. Pas de problème. Prends un test de grossesse. D'accord, je ne suis pas enceinte. Je vais rentrer à la maison. Brianna, où étais-tu ? Je suis allée chez une amie. Donne-moi à manger, papa. Ok. 10 secondes plus tard. Voilà, mange. Merci. Après avoir mangé, j'irai me coucher. Finis de manger et se lève. Alors, où es-tu allée ? Chez mon copain. De toute façon, demain c'est Halloween, tu veux aller au labyrinthe de Zardy ? Oui, bien sûr. Je préparerai ma lampe de poche demain. Super. Allons dormir. Parce que nous avons encore à apprendre en ligne. Ok. Le jour suivant. Pourquoi es-tu entrée dans la classe ? Parce qu'aujourd'hui on apprend en ligne. Non, aujourd'hui c'est un jour férié. Alors sors. Ok. Demandons à notre papa si nous pouvons aller au labyrinthe de Zardy. Eh, papa. Qu'est-ce qu'il y a ? On peut aller au labyrinthe de Zardy ? Oui, bien sûr. Je vais vous y emmener. Ok. Ok. Allons au labyrinthe de Zardy. Mais avant de partir, prends ta lampe de poche et ta boussole au cas où tu te perdrais. Ok. Ils prennent leurs affaires. Ok. On a nos affaires, papa. Ok. Allons-y. Ils arrivent au labyrinthe de Zardy. Ok. Je serai là. Vous pouvez y aller. Ok, bye. Suivons simplement la boussole. Ok. Deux minutes plus tard. Eh, pourquoi la boussole ne tourne pas ? Est-elle cassée ? Attends. Pourquoi ma caméra s'éteint ? Ça devient effrayant. Rentrons en courant. Ok. Une et trente secondes plus tard. Tu penses que quelque chose nous traque ? Oui, mais ne regarde pas en arrière. Nous sommes presque arrivés. Trois minutes plus tard. Putain de respirateur qui empiète sur ma ferme de maïs. Qui parle ? Personne. Rebroussons chemin avant qu'il ne nous attrape. Ok. Je le vois, je vais le tuer. Allez-y. Grase, référence tout, moins 20 HP. Tu n'annules par où aller. Ne l'écoute pas. Cours. Ok. Dix minutes plus tard. Je crois qu'on l'a perdu. En tout cas, j'ai une ligne de cheveux. Est-ce que ça ne ressemble pas aux cheveux de notre belle-mère ? Pour de vrai ? Oui, c'est vrai. Demandons à papa si on peut aller au commissariat demain. Bien sûr. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Demain, on peut aller à la gare ? Nous allons marcher tout seuls. D'accord, bien sûr. Maintenant, vous devriez aller dormir. D'accord. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, tout le monde. Assure-toi de ne pas perdre la racine des cheveux. D'accord. Je ne le ferai pas. Bonne nuit. Bonne nuit aussi. Je sens que j'ai envie de vomir. Je vais aller à la salle de bain. Attends une minute. Maman ? Ne t'avise pas de dire à qui que ce soit que je me suis évadée de prison. D'accord ? Je crois que je sens quelque chose de louche. Attends une minute. Belle-mère ? Et You, tu as vomi ici ? Oui, moi. Ah, pas encore. C'est quoi tous ces bruits ? Attends, tu devrais être en prison. Ils t'ont libérée ? Ne t'avise pas de lui dire. Elle s'est échappée de prison, papa. Quoi ? Pourquoi ? J'appelle la police. N'ouez-ce pas. Pourquoi ces salopes vomissent ? Tu en veux encore ? Non. Faisons le travail. Pariez. Hugues, je sors. Malheureusement non, car la police est à la porte d'entrée. FBI, ouvrez-vous. Mademoiselle, vous êtes en état d'arrestation. Non, tout est à faute, gamine. Au revoir, chérie. Il l'emmène. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu vomis ? Oui, je suis enceinte. S'il te plaît. Ne me frappe pas. C'est bon. Je ne vais pas te frapper. Merci beaucoup, papa. Pas de problème. Chez la police. Je me suis encore fait arrêter. Oui, vous êtes pris en flagrant délit. Beau, tais-toi. Chaque mot que vous avez prononcé peut être utilisé au tribunal. Ok, ok. La fin. Je me suis encore fait... ... Je me suis encore fait arrêter.